Sola Scriptura signifie que l'écriture est la seule règle infaillible de l'Église. Cela ne signifie pas que l'écriture est la seule autorité. Les credos, les catéchismes, les confessions de foi et les conciles font autorité. Mais selon Sola Scriptura, ces documents sont faillibles, c'est-à-dire qu'ils peuvent errer et ils sont donc réformables à la lumière de l'écriture. Des entités faillibles peuvent néanmoins avoir une réelle autorité, comme l'arbitre d'un match de baseball, la cour suprême des États-Unis ou le Sanhedrin juif. La plupart des autorités dans ce monde ne sont pas infaillibles. Sola Scriptura n'exige pas que chaque doctrine soit explicitement enseignée dans l'écriture. Même les arguments les plus forts en faveur de la doctrine de la suffisance de l'écriture ne s'opposent pas à ce que des doctrines soient déduites de l'écriture comme une bonne et nécessaire conséquence. Sola Scriptura est souvent caricaturée sur ces points, et bien d'autres. Mais exprimée de manière responsable, il s'agit d'une affirmation modeste et raisonnable. Cela revient simplement à dire que les papes, les conciles et les autres organes post-apostoliques de l'Église sont faillibles. Comme l'affirme Anthony Lane, dit autrement, Sola Scriptura est l'affirmation que l'Église peut se tromper. Le caractère vraisemblable de Sola Scriptura commence par deux simples observations. Tout d'abord, ce qu'est l'écriture, et deuxièmement, comment l'écriture fonctionne. Premièrement, l'écriture prétend être la parole inspirée de Dieu. Maintenant, toutes nos traditions utilisent l'expression la parole de Dieu de manière différente. Lorsque nous désignons l'écriture comme la parole inspirée de Dieu, nous reconnaissons qu'elle a un statut ontologique unique. Pierre enseigne que les paroles de l'écriture sont de Dieu, parce que c'est le Saint-Esprit qui a poussé les auteurs à écrire. Paul dit que l'écriture est inspirée de Dieu. John Stott utilise des mots tels que « spiration » et « expiration » pour expliquer le sens de ce terme. Dit simplement, nous pouvons affirmer que l'écriture est un discours divin, ou les paroles de Dieu. Et c'est exactement la façon dont l'écriture parle d'elle-même. Jésus cite l'Ancien Testament comme étant Dieu qui parle. Cela explique pourquoi l'écriture est infaillible, ou comme le dit Jésus, « ne peut pas être annulée ». Parce que Dieu est infaillible, et que l'écriture est la parole de Dieu. Cela scriptura soutient simplement que de la même manière que l'écriture est unique en sa nature, elle est tout aussi unique en son autorité. Les positions alternatives tendent à séparer l'infaillibilité de l'inspiration. Deuxièmement, l'écriture fonctionne avec une autorité supérieure à celle des autres autorités présentes dans l'Église. Par exemple, dans Marc 7, Jésus place l'écriture au-dessus des traditions des pharisiens, malgré le fait que les pharisiens avaient un pouvoir légitime d'enseignement, et prétendaient posséder une loi orale héritée de Moïse. Pour défendre l'idée que l'écriture et la tradition sont des autorités à peu près égales, les pharisiens auraient pu objecter. Mais Jésus, ou l'Ancien Testament dit-il explicitement qu'il a lui-même plus d'autorité que nos traditions orales ? Mais évidemment, la Bible n'a pas besoin d'anticiper toutes les erreurs ultérieures possibles. Jésus a eu raison de mettre à l'épreuve les traditions orales des pharisiens par l'autorité supérieure de l'écriture sainte. De même, les Béréens furent félicités pour avoir éprouvé le message apostolique en le comparant à l'écriture sainte. Paul ordonne même que l'enseignement des apôtres, et même tout enseignement angélique, soit testé selon le dépôt de la révélation divine donnée dans l'ère apostolique. C'est le cri du cœur qui est derrière sola scriptura. Tester ce qui n'est pas la parole inspirée de Dieu, par ce qui est la parole inspirée de Dieu. Et c'est logique, car la parole de Dieu a une plus grande autorité que tout autre discours. Maintenant, ces deux considérations, la nature et le rôle de l'écriture, ne permettent pas encore d'établir le principe sola scriptura. Mais elles amènent à la question suivante. L'Église possède-t-elle une autre règle, comparable à l'écriture sainte en ce qui concerne l'infaillibilité ? Si oui, quelle serait cette règle ? Certains évoquent des traditions apostoliques orales mentionnées dans le Nouveau Testament, mais elles ont été données directement par les apôtres à l'époque où l'écriture sainte était encore en cours de rédaction. Et nous ne disposons pas de ces traditions orales. Dès le IIe siècle, les chrétiens n'étaient pas d'accord sur des faits historiques fondamentaux, tels que la date de Pâques, et chacun a fait appel à la tradition apostolique pour défendre sa position. Il y a une différence entre l'enseignement oral provenant directement de la bouche de l'apôtre et le processus de transmission faillible par lequel il est préservé. Les véritables alternatives à cela scriptura sont celles qui établissent des mécanismes d'infaillibilité pour l'Église post-apostolique. Mais dans le Nouveau Testament, il n'y a pas la moindre allusion à des entités post-apostoliques infaillibles au sein de l'Église, alors que nous disposons d'une multitude d'informations détaillées sur les fonctions et la nature de l'Église. L'Église primitive n'a pas non plus manifesté la moindre conscience de posséder une autorité infaillible. Ce n'est que bien plus tard dans l'histoire de l'Église qu'une telle idée s'est développée, et quand cela s'est passé, on ne peut pas vraiment dire que c'était sur de solides fondements antérieurs. Il suffit de voir comment la compréhension de la maxime, hors de l'Église, point de salut, a changé entre l'enseignement prétendument infaillible du monde médiéval et l'enseignement prétendument infaillible d'aujourd'hui. Des tentatives visant à harmoniser ces changements problématiques ont été proposées, mais elles enlèvent tout intérêt pratique à un enseignement prétendument infaillible parce qu'il est évident que chaque principe peut être mal interprété par pratiquement tout le monde depuis des centaines d'années. Cela scriptura est une doctrine qui est bonne, saine et nécessaire, parce qu'elle nous invite à placer notre confiance ultime, non pas dans des êtres humains faillibles qui peuvent se tromper, mais plutôt en Dieu et en sa parole, qui ne nous fera jamais défaut. Sous-titrage Société Radio-Canada